Ça c'est le problème, à chaque fois qu'on vient en Belgique, on a du mal à quitter même notre véhicule parce que... C'est une dinguerie. Bah j'ai dû changer de t-shirt. Non, ça aurait déchiré. Ils sont nos invités effectivement sur Fun Radio, c'est Alio Fun Back. Comment ça va ? Salut les gars ! C'est une gueule que j'ai entendue. Non mais c'est incroyable. On est super content de vous recevoir aujourd'hui. Surtout le Fun Back. Vous avez un budget quand même. C'est un truc de bouffe. On embrasse Théo qui montre ça pour nous. J'espère qu'il écouterait l'interview. C'est un plaisir d'entendre ça. Dorian et César. Alors qui est qui, je ne retiens jamais ? Moi c'est César. Toi c'est César. Et lui c'est Dorian. On est face à un problème donc. Maintenant il faut deviner. Mais personne n'a envie d'être Dorian, c'est bizarre. Ça veut dire que c'est pas lui ici, dit ça. Les gars, on est très content de vous recevoir aujourd'hui. Vous serez à Toome Rolland cet été. Vous avez plein d'actu. Il y a un album qui est sorti il y a quelques mois. Il y a le single Body Talk qu'on écoutera dans quelques minutes. Vous pouvez nous parler d'ailleurs un peu de ce single ? Il est en duo. Alors c'est un duo avec la chanteuse Svea. Yes. C'est une newcomeuse qui vient de Suède. Et en fait on avait ce track qui était prêt depuis deux ans à peu près. Qu'on avait dans les tiroirs et on ne trouvait pas vraiment la bonne voie. Et Warner nous a proposé Svea. Elle a posé. On a écouté. On a fait ok. La chanson est faite pour elle. Il y a eu un match directement. C'était direct et on s'est dit c'est le bon moment pour la sortir du coup. Et bah c'est réussi parce que ça tourne plutôt bien là quand même. Ouais. On est hyper content. Il y a pas mal de TikTok aussi. Je crois plus de 50 ou 60 000 TikTok. C'est un truc que vous dites que maintenant on sait que les réseaux sociaux ça cartonne tout ça. Mais est-ce qu'au moment où on fait un son on y pense pour TikTok ou en fait c'est derrière ça décolle et on fait waouh punaise quand même. En faisant un son on ne pense jamais à où il va tomber en fait. C'est impossible sinon ça casse toute la créativité. Mais a posteriori en revanche quand on a disons si on a une dizaine de chansons qu'on veut les sortir c'est sûr que s'il y en a une qui a l'air de sonner plus dans l'air du temps et on se dit ah en plus ça peut être cool pour TikTok. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on prend en compte. A l'heure actuelle t'es obligé de toute façon d'y penser d'une certaine façon. D'une certaine façon t'y penses. Après si si si. Enfin il y a des surprises aussi avec TikTok. Il y a des morceaux complètement what the fuck qui sortent du lot. Des vieilles chansons des années 70 que les gens reprennent. Au final c'est imprévisible donc. C'est assez imprévisible donc la notion de c'est un truc vraiment très TikTok. En fait on en a vu des tubes différents passer sur TikTok et je pense qu'aujourd'hui on réfléchit moins comme ça. Mais bon c'est sûr qu'on se la pose comme quand on se dit ah cette chanson elle peut être bien pour la radio. C'est des trucs. Évidemment inévitable. Mais ce qui est fou avec TikTok c'est que je vais être un peu cash mais t'as beau mettre un investissement en marketing monstrueux parfois de milliers d'euros on a essayé sur des chansons ça peut ne pas marcher alors que juste parfois tu drop le morceau et ça va buzzer sans aucune raison. Sans aucune raison. Donc il n'y a pas vraiment. Il faut avoir du bol quoi. A priori du bol vous en avez. Et du talent mais ça aussi. Et du talent mais ça aussi. En tout cas on a eu du bol. Sur votre site vous écrivez votre style musical comme de la deep house on est d'accord c'est quand même beaucoup plus large que ça parce que vous faites un petit peu de tout. Oui oui non c'est beaucoup plus large. Je pense que c'est comme ça qu'on se définissait pour définir les drums qu'on faisait c'est à dire le kick sur tous les temps à à peu près 124 bpm et les hats. Ça c'est de la deep house. Donc la construction de base est de la deep house mais en vrai aujourd'hui c'est quand on entend des chansons c'est plus de la pop, il y a des petites sonorités électro, il y avait un peu de rock à l'époque mais là aujourd'hui c'est plus de la pop avec un fond électro dans les basses et des drums deep house. Ok les gars vous restez avec nous on va écouter votre nouveau single il s'appelle Body Talk c'est maintenant sur Fun Radio et puis vous revenez dans... on revient dans 3 minutes ! au fun back en direct ! Dorian je t'aime ! C'est la folie devant, il y a des fans partout c'est la folie ici les gars ! Alors ça c'est le problème à chaque fois qu'on vient en Belgique on a du mal à quitter même notre véhicule parce que... C'est une dinguerie ! Bah j'ai du changer de tee-shirt ! Il y a des gens qui ont dormi devant la porte et tout c'est une folie ! Exactement ils ont dormi devant la porte et... Très compliqué ! Je comprends ! Je compatis ! J'ai pareil devant chez moi ! Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop ! Non non ! On va parler festival vous serez cet été à Tomorrowland, la classe quand même, et à Ronquière alors justement Tomorrowland... La classe aussi ! La classe ! Est-ce que c'est vraiment du coup Tomorrowland le meilleur festival du monde ? C'est ce que tout le monde dit mais est-ce que c'est un truc que voilà c'est pas vrai ou... Non c'est Ronquière ! En vrai alors là ! En vrai Ronquière est génial ! Pourquoi Tomorrowland serait mieux que Ronquière ? Tomorrowland c'est un festival international donc il y a un budget de malade c'est génial hein ! Mais en vrai sans langue de bois parfois on joue dans des festivals plus familiaux et c'est extraordinaire parce que les gens ont eu de la pop, du rap puis ils ont de l'électro donc c'est un truc nouveau ! Ouais donc ils kiffent encore plus quoi ! Après Tomorrowland c'est une énorme référence ! On adore parce qu'on se retrouve avec plein d'autres DJs, plein de collègues, il y a vraiment un côté assez famille dans le milieu de la musique ! C'est un festival international donc c'est vraiment pas la même chose ! L'expérience Ronquière et l'expérience Tomorrowland ça va être deux shows différents déjà qu'on proposera et ça sera vraiment... Même nous ça sera une expérience totalement différente mais aucune n'est mieux que l'autre ! Et justement le public belge, on dit souvent que c'est le meilleur public du monde ! Ça aussi c'est un truc d'interview ou c'est faux ? A chaque fois qu'on dit que le meilleur public c'est le public d'un pays c'est un truc d'interview ! Et tous les artistes font la même chose ! Mais pour le coup le public belge c'est vraiment le meilleur public ! Et il vous met le doute César ! Sacré César ! On s'y perdrait ! J'ai eu la chance de vous voir en concert l'année dernière, ça bouge, ça décape comme on dit ! Ça se prépare comment un show de fun back ? Est-ce que c'est à l'impro entre guillemets avec quelques bases et on sait où on vers où on va ? Ou c'est ultra travaillé ? Alors avant on était beaucoup à l'impro, on était beaucoup à l'impro donc on a tous nos sons, on savait pas trop ce qu'on allait passer, très très haut feeling ! Et là en fait on est en train de faire un nouveau live, on travaille en fait, on retape toutes nos chansons pour créer des drops plus violents, enfin quand je dis plus violents, plus énergiques, avec une esthétique cohérente et même les chansons qu'on passera à d'autres artistes, des grandes vocales qu'on aime bien, Rhythm of the Night par exemple, on les retapera à notre manière pour vraiment avoir une identité sur notre live, on est en train de faire la même chose aussi, de construire une identité visuelle pour avoir vraiment un show qui se vit et que les gens entendent des choses qu'ils entendraient nulle part ailleurs et on sortira pas les versions de live, ça sera à voir que en live quand ils viendront, ça sera pas des chances ! Donc il y a un peu d'exclus au final en venant nous voir ! On est en train de construire ça, ça nous prend un boulot monstre, vraiment c'est comme faire peut-être deux ou trois albums et on est en train de retaper nos morceaux pour ça, pour pouvoir construire un live vraiment original ! Et du coup ce sera prêt pour Ronkir et Tomorrowland cet été ? Ce sera prêt pour Ronkir et Tomorrowland en fait on n'a pas la main mise sur les médias, c'est eux qui gèrent tout ! Donc vraiment notre show personnalisé on pourra le voir à Ronkir et Tomorrowland ce sera eux qui gèrent un truc ! Et surtout il y a un truc qui est intéressant c'est qu'on va pas faire que le son, ça va être aussi visuel ! C'est-à-dire qu'on est en train de préparer un truc vraiment de fou avec une équipe dont Jérémy Levipon qui a bossé pas mal avec Biflo et Oli ! Oui ça va être bien ! Ça va être cool ! Vous êtes français ? Ça c'est pour les prochains mois, du coup il y a d'autres actus, de nouveaux singles, un prochain album, qu'est-ce qui se prépare ? Alors là on a sorti Body Talk le mois dernier, là on est en featuring sur un titre avec James Blunt et James Carter ! Donc on est hyper fiers de ce titre là qu'on vient de sortir aujourd'hui, donc allez l'écouter ! Voilà c'est un très bon titre pour le vendredi, vous allez kiffer ! Et on va sortir un titre chez Defected aussi, un label plus indé, plus underground de Take House ! Et ça on sort ça le mois prochain ! Donc ouais il y a plein de trucs que nous suivent ! Là on sort beaucoup de choses en ce moment, on adore, on en a marre de garder nos trucs dans les tiroirs et qui deviennent soucis heureux en fait ! Si on veut vous suivre, ça c'est pas sur les réseaux ? Instagram Off & Back Music, allez-y ! Parce qu'en ce moment les riches c'est un peu compliqué ! J'adore ! La pub est passée ! Merci les gars d'être venus ! C'est compliqué pour tout le monde ! Et sur Vinted ! On peut te suivre sur Vinted aussi ! Non, sur OnlyFans ! Ça ça m'intéresse par contre ! Plus que Vinted ! Et moi sur Vinted, je vends des vieux caleçons donc vous pouvez venir les chercher ! Oh la la ! Les délicos ! D'abord ils vont sur OnlyFans, c'est plus sur Vinted c'est ça ? Ouais ! Sur Vinted ! Le pire c'est que je suis sûr qu'il y a des fans qui seraient capables d'acheter ! C'est qui l'influenceuse qui a vendu l'eau de son bain ? C'est Rubinicara ! Et elle s'est vendue ! C'est d'ailleurs ça que t'es en train de boire ! Et moi j'ai une baignoire chez moi, donc si quelqu'un veut l'eau de mon vin... Combien elle vendait ça ? 3000 balles ? C'était très très cher, c'était honteux dans tous les cas ! En tout cas si on a une tasse dans laquelle tu as bu, on peut la revendre, on va faire un business ! Tu nous la dédicaces ! On se débrouillera ! Merci les gars d'être venus ! On retient les dates, 28 juillet Tomorrowland, 5 août à Ronquière ! Il y a encore des places pour les deux festivals je pense ! Le 23 octobre ! Non, 23 ou 28 ? En octobre ! 28 octobre 2023, Zénith de Paris pour nous ! C'est une heure et demi de train, vous pouvez le faire ! Ça vaut le coup d'y aller ! Si vous dites, si les auditeurs y vont, ils ne regretteront pas ? Non ils ne regretteront pas, on aura des gros invités ! Le show il sera totalement, sur et certain, totalement fini ! Avec vraiment une bête de cohérence ! Ça sera une expérience vraiment unique le Zénith ! Trop cool ! Une grosse teuf ! On n'en doute pas ! Et ben voilà ! F.E.N. F.E.N. Radio ! Enjoy the music !